bon dia l'églia est ce que tout va bien c'est marco et aujourd'hui on va se lancer dans le défi mondial veganuary ensemble c'est parti les amis aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce mouvement mondial veganuary qui est la contraction du mot vegan et january qui est une invitation aux personnes à manger plus végétal ce mouvement profite de la hype qu'il a durant les fêtes où on veut des nouvelles résolutions mieux manger faire du sport des nouveaux projets et en fait ça tombe parfaitement à pic ce petit challenge là pour manger plus végétal donc on va voir un petit peu ensemble quels sont les points forts les points faibles de ceux de ce mouvement on va le voir ensemble moi c'est vraiment je vais faire la vidéo aujourd'hui que j'aurais rêvé à voir en 2018 quand j'ai commencé ma transition végétale pour avoir des bonnes infos j'espère ça va vous motiver un même si c'est pas en début d'année a vraiment mangé plus végétal on va voir tout de suite pourquoi mais vraiment on va essayer de se motiver pendant tout ce temps tout ce défi on va ouvrir les mails ensemble chaque jour pour vraiment voir qu'est ce qu'il y a donc même si vous n'êtes pas du tout vegan déjà je pense que ouais ça va vraiment vous aider et même si vous êtes vegan déjà expert aguerri mais en fait je vais essayer de donner un maximum de conseils tant au niveau pratique au niveau nutrition avec les modestes connaissances que j'ai acquéris et j'espère que vous me direz si vous êtes d'accord ou pas d'accord en tout cas vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description de la vidéo pour vous même démarrer ce défi dès maintenant et recevoir ce mail dès maintenant et pourquoi pas consulter les documents qu'on va voir dans cette vidéo ensemble donc c'est parti on se rend sur le site de vegan pratique donc vegan pratique qui explique un petit peu justement qu'est ce que c'est que ce défi veganuary qui explique justement qu'est ce qu'est le défi il ya une forte notoriété quand même plus d'un million de personnes à manger vegan pendant un mois l'année dernière c'était juste énorme donc pour participer un rien de plus simple il suffit de s'inscrire maintenant et qu'est ce qu'on voit juste en dessous quelque chose de très 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 intéressant c'est pourquoi prendre cette bonne résolution dès maintenant très personnellement dans mon programme de transition végétale c'est vraiment la première chose dont je parle c'est le pourquoi en fait si vous n'avez pas de pourquoi vous n'irez nulle part sur le long terme et moi j'adore avoir une vision long terme le court terme ok c'est cool ça peut ça peut voilà vous pouvez vous pouvez être bien pendant quelques jours quelques semaines pour manger plus végétal mais l'idée c'est vraiment que vous adoptiez un petit peu un mode de vie plus 1 que ce soit pour les animaux pour l'environnement et pour votre santé donc ce sont vraiment les trois raisons principales pour lesquelles les personnes veulent se lancer dès maintenant donc là quand même quelques statistiques assez impressionnantes pour les animaux 3 millions qui qui sont tués chaque jour ça fait quand même un chiffre astronomique de 1 milliard d'animaux en fin d'année en france un juste en france rien qu'en france donc c'est vraiment hyper impactant pour l'environnement effectivement des chiffres aussi qui explique que pour pour manger plus végétal donc éviter les produits d'origine animale effectivement ça aide à lutter contre le réchauffement climatique réchauffement climatique et de plus en plus si vous voulez un centre de préoccupation chez les français donc c'est vraiment vraiment intéressant et donc pour la santé effectivement on voit voilà vous diminuez votre risque de développer un diabète de type 2 une maladie cardiovasculaire ou un causset un cancer pardon colloctérale donc là on se dit ok ça ça vaut le coup on peut calculer directement l'impact vegan en mangeant pendant un mois vegan donc ça c'est super important aussi je trouve que il faut sortir de ce discours culpabilisant il faut sortir de ce discours même si des fois ça peut être en auto dérision et en humour ça ok je suis ok mais par contre je trouve que vraiment essayer d'aller blesser les personnes et leur expliquer ce qu'elles font c'est mal que manger des animaux c'est mal que voilà qu'elle devrait se sentir coupable je trouve que la culpabilité c'est vraiment pas quelque chose qui fonctionne moi je préfère vraiment ma philosophie en tout cas c'est vraiment tabler sur la bienveillance et encourager les personnes à faire de leur mieux à vraiment se lancer ce défi c'est pour ça je le trouve super pertinent et on verra un petit peu plus les statistiques ensuite mais franchement ouais te dire que chaque jour effectivement si on ramène le pro rata d'un mois à un jour on sauve un animal on économise de l'espace parce qu'effectivement cet animal parce que la demande que vous n'allez pas créer en produits origines animaux pas forcément du coup c'est de de la nourriture que l'animal ne consomme pas c'est de l'eau qu'il ne boit pas et donc indirectement c'est du co2 qu'il ne consomme pas donc vraiment dans cet esprit de sauvegarde et se dire ok chaque jour je sauvegarde l'environnement pas franchement je trouve que c'est super encourageant et je trouve que c'est vraiment une philosophie sur laquelle j'ai envie de tabler vraiment absolument et vraiment rester dans ce dans ce pourquoi qui est vraiment très fort donc là juste après on a les entreprises qui participent certaines qui sont peut-être vraiment très éthique et d'autres qui j'imagine profite justement de cet effet de mode qui peut être aussi vu comme un effet de mode même si effectivement ça ne l'est pas parce que vraiment voilà est-ce qu'on le voit je vais l'enlever parce qu'effectivement le futur le futur est végétal on verra le futur il est végétal ou il n'est pas en fait parce que là là on voit de plus en plus de catastrophes qui n'ont absolument rien de naturel donc même si on voit ces entreprises qui certaines sont vraiment je pense alignés avec tout le mouvement végétal on peut aussi se poser la question s'il n'y a pas un peu de greenwashing je pense certainement à des entreprises dont je tairais le nom qui continuent malgré tout à financer effectivement des produits d'origine animale malgré tout c'est bien c'est bon de voir qui a des qui a des entreprises des grandes entreprises même qui se disent qu'il ya un business dans le végétal donc il ya plus en plus de personnes qui veulent manger végétal donc ça franchement c'est super cool et on a envie de voir plus ça pour les animaux pour l'environnement et pour notre santé donc ça c'est vraiment top donc toutes ces entreprises tous ces labels c'est super encourageant donc on va immédiatement ouvrir le mail donc vous allez recevoir un mail un tout simplement avec un guide j'ai pas tout lu en détail n'y a pas grand chose au final c'est vraiment télécharger les recettes et découvrez à présent votre kit de démarrage donc là on arrive sur le guide de recettes un vegan recettes des célébrités donc voilà on voit un petit peu des célébrités qui vont donner qui vont appuyer un petit peu ce mouvement là et qui vont donner à apporter un peu de notoriété un peu de un peu de d'assurance à toutes les personnes donc là on voit déjà livret de recettes des stars 2022 donc rien que ça on se dit waouh on va manger comme les stars c'est quand même super intéressant bella ramsey donc qui nous propose sa recette de spirale au pesto donc franchement déjà c'est vraiment cool d'avoir la recette de bella mais sincèrement est ce que on va s'embêter à faire une pâte feuilletée purée de tomates ou pesto alors que déjà bon c'est pas trop la saison fromage râpé végétal ok bon c'est c'est quand même des produits transformés est ce que vraiment on va s'embêter à faire cette recette je ne sais pas moi personnellement dès que je vois pâte à feuilleter ça m'inspire pas du tout alors je sais que déjà voilà ça va me prendre un peu plus de temps ou alors après je sais pas c'est comme faire une tarte mais je trouve qu'il ya quand même plus simple le trio de smoothie à la limite pourquoi pas après voilà je vais pas me faire l'avocat du diable ça m'a l'air d'être des recettes qui sont qui sont très saines puis c'est des recettes de stars donc voilà on se dit pourquoi pas deux mesures de poudre de protéines vanille 35 g d'amande une banane une orange voilà bon pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas là on revient par contre dans des recettes principaux qui m'ont l'air un peu plus intéressant donc chili au haricot noir donc bref on a toute une ribambelle de recettes qui ont l'air plus savoureuses les unes que les autres avec des superstars petits biscuits salut donc ça m'a l'air vraiment très très alléchant tout ça et on se dit pourquoi pas essayer ces recettes donc moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée effectivement de proposer des recettes encore mieux si on utilise la notoriété de certaines stars donc franchement pourquoi pas je trouve que c'est une bonne initiative je trouve que le livret est vraiment bien fait pour quelque chose de gratuit franchement c'est de la top qualité donc là franchement bravo quelques recettes oui pourquoi pas maintenant les recettes c'est clair que il suffit de taper j'ai envie de vous dire sur google recettes voilà béchamel que sais-je recettes vegan bien sûr recettes vegan facile recettes vegan rapide regardez on a toutes ces recherches recettes vegan hiver vous avez tout ce que vous voulez sur internet maintenant donc ça à la limite c'est quelque chose d'assez simple voilà donc là on va on commence tranquillement mais on a déjà deux beaux documents donc le kit de démarrage officiel de veganuary donc là on a un beau kit de démarrage qui fait quand même 37 pages donc on va pas faire toutes les 37 pages ensemble on va vraiment s'arrêter là au début de cette vidéo au jour 1 vraiment s'arrêter sur le pourquoi parce que moi c'est vraiment ça le plus important donc la table des matières bienvenue le véganisme c'est quoi donc effectivement le véganisme c'est le fait de ne pas participer à toute activité ou tant qu'à faire se peut à des activités qui exploitent les animaux donc ça on l'a bien compris mais il nous le rappelle et donc là on parle vraiment déjà voilà on part dans la nutrition je trouve que voilà c'est trop tôt enfant vegan l'enfant vegan etc donc ça on reviendra dans les prochaines vidéos si ça vous va on verra si demain en fait ils nous diront d'explorer un peu plus ce kit moi pour l'heure je trouve que c'est beaucoup d'informations au premier jour vraiment se poser des questions au niveau de la nutrition est ce que mon enfant il peut être vegan je trouve qu'effectivement ça peut être des freins mais je trouve qu'au jour 1 vraiment au début ce qu'on peut juste déjà faire bah je sais pas c'est juste essayer de préparer un repas végétal en fait on n'a pas besoin déjà de se dire est ce que mon enfant va survivre si aujourd'hui mangera pas de viande évidemment que oui donc déjà pourquoi pas tester des recettes et avoir un pourquoi fort et pour ça moi ce que je vous encourage vraiment c'est à regarder des documentaires donc moi ce document je le connais donc du coup je sais déjà que les documentaires ils en parlent mais selon moi un petit peu tardivement c'est vraiment en fin de document on est presque à la toute fin on est presque à la toute fin du document cinq films qui vont changer votre vie donc on est quand même à la page 34 sur 37 quand il nous propose donc cospiracy quand ils nous proposent dominion quand ils nous proposent la santé dans l'assiette terriens et de game changers donc je trouve que cette idée de documentaire elle est fondamentale moi personnellement je recommande aussi okja qui est sur netflix what the hell je recommande effectivement the game changer même si voilà il est beaucoup critiqué je trouve que quand même il ya certains propos qui sont pertinents notamment le fait qu'il ya des témoignages de sportifs végétaliens je trouve que c'est quand même une vraie plus-value parce que les personnes font vraiment du sport et elles ont vraiment envie donc ça déjà rien que ça c'est je trouve que c'est un gage de confiance personnellement je trouve que je suis assez d'accord avec cospiracy même 6 pierre ici un qui est sorti qui est sorti en courant 2021 l'année dernière il me semble en 2021 donc tous ces documentaires je trouve que c'est vraiment super important là au jour 1 les amis ce que vous avez à faire c'est vraiment dans un premier temps essayer des petites recettes végétales par ci par là et c'est de remplacer un petit repas ou deux par du végétal est vraiment de vous donner comme objectif ok ce soir je me pose sur netflix ou sur amazon prime ou je sais pas ce que vous utilisez ou même youtube parce qu'en fait dominion il est sur youtube et de regarder ça tranquillement de regarder un des documentaires parmi tant d'autres là il n'y en a que cinq mais il y en a énormément qui sont vraiment en plus plus sous forme de film par exemple okja okja que je vraiment je recommande parce que c'est vraiment un film avec un gros casting et qui vraiment aborde la cause animale d'un point de vue on va dire voilà d'un autre point de vue que vraiment l'aspect documentaire on va vous balancer des vérités qui vont pas toujours être faciles à entendre donc c'est à vous de choisir moi je vous conseille déjà un bon petit film ça peut être sympa après pourquoi pas aller creuser un peu plus et regarder des documentaires qui sont beaucoup plus impactants comme ceux dont je vous ai présenté comme il le présente là dans ce super docu dans ce super document donc là pour l'heure les amis aujourd'hui vous avez vraiment rien d'autre à faire parce qu'en fait vous allez comprendre qu'est ce qu'il ya derrière le morceau de viande ou de produits animaux que vous allez manger et ça c'est super fondamental parce qu'en fait si vous avez la conscience si vous comprenez pourquoi qu'est ce qu'il ya derrière tout ça et donc pourquoi vous voulez plus participer à ça forcément derrière tous vos choix et vous être alignés et forcément derrière vous allez vouloir vous renseigner sur la nutrition sur l'alimentation de vos enfants sur voilà commencé à essayer de répondre aux remarques les plus courantes vous allez commencer à creuser le sujet mais pour avoir envie de creuser ce sujet je trouve que dans un premier temps il faut mieux faire une petite pause juste commencer à regarder des documentaires des films pour vraiment en savoir plus et effectivement commencer à tester quelques recettes qui sont vraiment savoureuses pour vraiment mettre le pied à l'étrier donc nous en attendant j'espère que moi ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo n'hésitez pas à liker si vous l'avez apprécié à me laisser un petit commentaire qu'est ce que vous en avez pensé et surtout à partager à quelqu'un qui selon vous devrait commencer son veganuary challenge challenge on va parler en glisse qui est vraiment voudrait commencer ou que vous voudriez qui commence mentionnez le dans la vidéo envoie-lui cette vidéo en espérant que ça le motive on ouvrira ensemble le mail de demain en attendant je vous souhaite une pure journée